Bonjour à toi chers spectateurs, Youssef Salem a du succès de Bayek Azmi. C'est un film qui m'intriguait beaucoup. Déjà parce que je trouve que Tandem gère très bien sa distribution, son exploitation et surtout la com autour de ses films. Ils arrivent vraiment à titiller la curiosité et je trouve qu'avec ce film c'est l'exemple parfait encore une fois. Et au-delà de ça, j'avoue que j'aime bien l'idée de voir Ramzi dans des rôles qui sont à mi-chemin entre la comédie et le drame. Donc ce film rentre parfaitement dans cette petite case. Le résumé pour faire simple, Youssef est un auteur qui ne semble pas trouver le succès après deux autobiographies qui ont bidé. Alors que son premier roman de fiction sort, l'homme doit assumer avoir raconté l'histoire de sa famille même s'il dit que c'est une fiction. C'est le genre de long métrage français que j'aime bien. Parce que s'il n'est pas parfait, il reste une jolie proposition qui parvient à la fois à amener une forme de poésie, une forme de dramaturgie et de tragique qui habite des personnages qui sont extrêmement passionnants à suivre. C'est également un film drôle, vraiment drôle, dans le sens le plus noble, dans le sens où ce n'est pas forcément de la bonne grosse vanne, mais c'est juste ce qu'il faut d'humour pour porter un récit et porter un personnage. C'est un film qui touche plein de cordes sensibles chez moi et qui prouve une fois de plus que le cinéma de Baya Kazmi et Michel Leclerc est un cinéma passionnant. Parce que même si le film est crédité comme étant le long métrage de Baya Kazmi, parce qu'elle l'a réalisé, ça reste quand même pour moi un film qui est porté par Leclerc et Kazmi. Et on sent que les deux, ils trouvent une osmose, ils trouvent quelque chose, un rapport particulier et ils arrivent à faire habiter l'entièreté de leur film avec ça et ça fonctionne ici extrêmement bien. C'est un film qui arrive à parler de société tout en ayant simplement l'envie de parler d'un homme qui va devoir affronter le poids de la fatalité, d'avoir choisi de parler de sa famille en faisant croire que c'était de la fiction. C'est un film qui parle d'un mec qui n'assume pas ses choix, dans une société où on lui demanderait de prendre comme responsabilité d'être un auteur engagé, militant, moderne. Et je trouve ça vraiment cool parce que, encore une fois, on est dans ce questionnement de qu'est-ce qui porte une œuvre artistique ? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est le sujet ? C'est un sujet qui peut sembler assez vague comme ça, mais je trouve que l'amener comme ça au sein d'un film où justement on a deux auteurs qui, depuis le début de leur carrière, veulent traverser cette optique de porter des sujets de société, amener ça au sein d'un film qui veut être avant tout une comédie, mais qui arrive à amener de la tragédie et en même temps de la douceur, ben ça marche et je trouve ça bien. Chercher à parler de la société en ayant un œil tout aussi espiègle que finalement logique par rapport à la condition de l'homme demande à la fois un recul de la part de l'auteur aux commandes, mais également une forme de logique quant à ce qui est montré, quant au ton avec lequel on traite le sujet et la forme du récit. Bayek Azmi nous emporte dans un moment de cinéma délicat, une œuvre qui parvient tout autant à être sévère avec son personnage qu'à la mener dans un retranchement burlesque et décalé qui amuse le spectateur pour une œuvre sonnant comme une note d'intention, ouvrant le chapitre d'un personnage symbolisant l'hypocrisie joviale d'une époque où le faux semblant est devenu une normalité. En termes d'écriture, donc comme je l'évoquais, c'est encore une fois Michel Leclerc et Bayek Azmi qui conçoivent l'histoire, l'intelligence en fait qui réside dans cette écriture, c'est de parfaitement équilibrer le dosage entre comédie et drame. Et c'est encore une fois une chose qui peut sembler très simple mais qui ne l'est pas au sein du cinéma français. Au sein du cinéma français, lorsqu'on note une comédie dramatique, elle est plus dramatique que comique. Donc généralement, on sait très bien sur quel terrain on va et on sait que la plupart du temps, c'est plutôt celui de l'émotion triste que de l'émotion joyeuse. Ce que je trouve intelligent, c'est qu'encore une fois, dans le cinéma de Leclerc et Kazmi, il y a cette optique de vouloir jouer sur toutes les cordes, d'amener de l'émotion, mais également que cette émotion, elle ne soit pas que triste. Parce qu'on a tendance à dire que l'émotion, ça doit être quelque chose qui doit peser sur le spectateur et qui doit lui faire ressentir des choses très intimes et donc forcément un peu le bouleverser. C'est le cas ici. Mais ça le bouleverse de manière drôle aussi. Amusante, décalée. C'est un film qui joue sur la position d'un personnage qui n'a jamais demandé ça. Et qui pourtant, le veut. Parce qu'il a choisi d'écrire cette histoire. Il a choisi de raconter l'histoire de sa famille, même s'il n'assume pas derrière que c'est réellement l'histoire de sa famille. C'est un film qui arrive à parler avec beaucoup de lucidité à la fois de je n'assume pas mes choix, je ne veux pas regarder en arrière et j'ai peur du regard des autres. Et encore une fois, ça peut sembler être des thématiques qu'on a vues mille fois au cinéma, c'est clair, mais les amener avec autant de parcimonie, de subtilité et de finesse au sein d'un scénario qui reste tout de même très ancré dans la société et qui joue beaucoup avec certains aspects de notre société actuelle, c'est ça en fait moi qui me touche dans ce film. C'est cette écriture qui arrive à allier des éléments qui peuvent sembler anecdotiques ou si c'est anecdotique, clichés et grossiers, mais les réunir comme ça et nous attacher à des personnages qui les ressentent de manière aussi profonde, c'est ça qui fait que ça marche pour moi. Casmy et Leclerc jouent à fond avec ce héros, en font le pantin d'une manipulation littéraire qu'il crée de sa propre personne pour amener un décalage qui rend le tout particulièrement attachant mais qui crée aussi une forme de dualité émotionnelle autour de ce protagoniste et de son action par rapport à sa famille. Jouer ainsi une double carte entre ce que sa famille voit et comprend de lui et ce que lui fait de son, entre guillemets, talent est un bon moyen pour les deux auteurs de construire à la fois un héros auquel on peut facilement s'identifier mais également un protagoniste que l'on va facilement pouvoir questionner et emmener avec soi au fil de l'avancée d'un récit sonnant comme amusant et tragique. En termes de mise en scène, moi j'aime beaucoup la manière avec laquelle Baya Casmy construit sa scénographie parce qu'elle utilise une manière de concevoir sa rythmique de récit qui peut sembler simple mais qui pour moi fonctionne extrêmement bien. En gros, elle va jouer sur un côté très tempéré et un côté très dynamique. Elle aime bien s'amuser justement à balader un petit peu le spectateur et le fait d'avoir la région parisienne qui va être constamment surdynamisée où tout va partir dans tous les sens où le personnage de Youssef va se retrouver à la fois sur un plateau télé, dans la rue, dans un café, dans un bar, etc. et d'avoir tout le temps du rythme et des personnages autour de lui, ça crée une espèce de sensation de malaise pour le spectateur et un malaise qui amène une certaine forme de comédie qui est plutôt bien maîtrisée. Et pour tempérer ça, la cinéaste se sert donc de ce cocon familial. Généralement, on a une petite transition entre un au milieu pour nous relier les deux. Et là, c'est beaucoup plus doux. Et là, elle va beaucoup plus poser ses personnages, poser des situations. Youssef va être quelqu'un qui va d'un seul coup peut-être être un petit peu crispé parce qu'il va avoir peur que son secret soit révélé. Mais pour autant, il va quand même être beaucoup plus doux. Et du coup, la mise en scène va accompagner ça. Ce qui fait que d'un côté, on a l'hyper dynamisme de la région parisienne qui amène de la comédie et tout ce qui va avec. Et de l'autre côté, on a ce cocon familial où là, il va plus y avoir de la poésie, de l'émotion, de la douceur. Je sais, ça peut sembler très anecdotique comme manière de concevoir sa mise en scène. Ça peut même sembler très simple pour un basique. Mais ce n'est pas facile de bien l'équilibrer et de faire en sorte que le spectateur soit impacté tout autant par l'un que par l'autre. Et je trouve que réussir à maîtriser ces deux éléments-là, c'est quand même une jolie prouesse de la part de Bayek Azmi. Et ça prouve surtout qu'elle est capable de bien maîtriser son rythme pour emmener le spectateur dans la meilleure direction possible. Et moi, je trouve que ça marche. Au-delà donc de ce jeu élégant de style et de rythme, on sent également que Kazmi veut construire un film moderne et fort quant à ce qu'il véhicule autour de la société. Une société qui joue sur le sensationnel plus que sur l'affectif et donc forcément, mettre en perspective un personnage parant de sa personne par le biais de sa famille est un bon outil. On sent une envie profonde de jouer avec nos émotions mais également une envie de vouloir nous offrir un œil unique autour du monde de la littérature, finalement rarement traité au sein du cinéma actuel. Et il est intéressant que ce film sorte maintenant comme un écho l'année dernière à Arthur Rambeau, version tragique du personnage de Youssef Salem ici. En termes de casting, celui-ci fonctionne du feu de Dieu. Bon déjà, je tiens à citer les acteurs qui jouent les parents, Abes Zamani et Tassadit Mandy qui sont tous les deux parfaits. Vraiment, je les ai trouvés tous les deux excellents. Ils sont attachants, ils sont doux, ils sont délicats. Je les ai trouvés vraiment magnifiques. Noémie Lwzowski également est très bonne dans le rôle de éditrice. Elle fonctionne du feu de Dieu. Également, Melia Bedia, Oussama Kedam ainsi que Caroline Giela Nguyen. Excellent. Vraiment excellent. L'IS Salem également est bien. Vima Laponce aussi. Le casting est vraiment du feu de Dieu. Je le trouve parfait de bout en bout et je le trouve juste magique. Il m'a transporté tout le long du film. Et bien évidemment, il y a l'acteur principal que j'attendais beaucoup parce que j'attendais de voir s'il allait être aussi subtil ou peut-être un petit peu trop dans la comédie. Et encore une fois, il prouve qu'il est capable d'équilibrer les deux à la perfection. Ramzi Bedia est une perle ici. L'acteur donnant lieu à une performance aussi délicate que finalement pleine de sens quant à ce qu'il cherche à donner à son personnage, soit le rendre drôle mais également un peu pathétique. Au bout du compte, Youssef Salem a du succès. C'est... une petite douceur. C'est un joli petit film français qui parvient à porter des thématiques qui sont parfaitement ancrées dans l'actualité et en même temps à être surtout un bon divertissement. À être une bonne comédie avec juste ce qu'il faut de drame pour emmener le spectateur dans la bonne direction. C'est pas du tout une comédie dramatique. C'est vraiment une comédie avec du drame dedans. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en plus de la performance excellente de Ramzi Bedia et de tout le reste du casting. Mais vraiment pour le coup, Youssef Salem a du succès de Bayak Azmi. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. c'est un petit bijou de douceur et de comédie à la française qui fait du bien. À plus !